Générique Bonjour à tous. Cette semaine, nous avons rendez-vous dans l'Allier, au cœur de la France, département essentiellement rural, qui correspond au diocèse de Moulins. Nous irons à la découverte de l'élan missionnaire des chrétiens de l'Allier. Nous irons à la rencontre d'Elzé, une jeune réfugiée du Kosovo, à l'origine d'un groupe de jeunes qui aident les migrants à s'intégrer, ou encore de Paulette, bénévole depuis 30 ans à l'aumônerie de l'hôpital de Montluçon. Nous suivrons également l'évêque de Moulins, Mgr Laurent Perceroux, dans son Bishop Tour. Et je vous propose d'accueillir Mgr Perceroux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Tout d'abord, vous avez été élu au dernier Assemblée plénière des évêques de France. Vous avez été élu président de la commission épiscopale, donc, pour la pastorale des enfants, des jeunes et des vocations. Cette fonction, donc, va commencer en septembre prochain et vous avez très vite, vous aurez le synode voulu par le pape en fin 2018 sur les vocations et les GMJ, bien sûr, au Panama. Et à ce propos, il y a un questionnaire, donc, qui va être envoyé et auquel tout le monde pourra répondre. Tout à fait. Alors, le questionnaire a été envoyé, déjà, depuis quelques mois dans les diocèses. Il était avec ce qu'on appelle les lineamentas, le document préparatoire, qui donne un peu la ligne de réflexion du pape sur les jeunes, l'annonce de la foi et les vocations. Et donc, le questionnaire est situé à la fin de ce document. Et déjà, dans de nombreux diocèses de France, sinon dans tous, le diocèse a été envoyé aux personnes concernées, donc, essentiellement, la pastorale des jeunes. En tout cas, ceux qui ont en charge la pastorale des 16-29 ans, puisque le pape a ciblé le créneau. Et un peu partout en France, on est en train d'y travailler. Et l'idée, c'est que le service national pour la pastorale des enfants et des jeunes puisse en faire la synthèse durant l'été pour envoyer les résultats à Rome. Et puis, parallèlement, Rome a mis en ligne un questionnaire qui s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans. Les jeunes sont invités à y répondre en ligne. Et c'est Rome qui va traiter toutes les réponses. L'idée, c'est que le pape puisse avoir un peu une photographie de la jeunesse, de ses questions, de ses espérances, de ses dynamismes, de ses difficultés aussi, pour que nous puissions avoir de la matière pour travailler durant le synode. – Exactement, du coup, là, nous parlons des jeunes. Vous êtes allé à la rencontre des jeunes de votre diocèse à l'occasion d'un bishop tour que vous avez entamé à la suite de vos visites pastorales depuis que vous êtes arrivé en 2013. Et je vous propose un reportage de notre journaliste Rémi Pemme qui est allé à Cométrie à la rencontre de fiancés. Donc, vous êtes allé à la rencontre de fiancés également de pompiers. – Allé à la rencontre des jeunes, depuis décembre dernier, et une visite du doyenné de Vichy, Mgr Laurent Perceroux, évêque de Moulin, a entamé une tournée des associations confessionnelles, culturelles, sportives et professionnelles de son diocèse. Une visite pastorale auprès des jeunes qui le conduit aujourd'hui dans le doyenné de Montluçon, auprès de couples fiancés qui participent à une préparation au mariage. – Levez un carton vert pour ceux qui y croient, rouge pour ceux qui n'y croient pas, blanc pour ceux qui ne savent pas. Levez-le bien au grand carden. Merci. – Ça fait plaisir de voir qu'il est… – Il s'intéresse aux couples, aux jeunes couples chrétiens qui vont se lancer dans cette grande aventure qui est le mariage en fait. Parce que c'est pour la vie quoi, c'est pas un engagement qu'on prend à la légère, c'est un engagement pour la vie quoi. Et il nous l'a dit aussi dans les discours qu'il a eus, vous vous engagez pour toute votre vie. Donc c'est hyper important. Et ça prouve qu'il a un intérêt pour les jeunes couples qui vont se lancer quoi. L'objectif de ce Bishop Tour, aller à la rencontre des jeunes, écouter leur histoire et échanger sur leur vie quotidienne et leur questionnement. Et dans un souci d'ouverture, le Bishop Tour fait aussi étape auprès de structures non confessionnelles, comme le centre de secours de Marseilla. Pour ces jeunes pompiers volontaires, cette visite de l'évêque est très importante. – C'est sympa qu'un évêque comme lui vienne à Marseilla quoi, c'est pas la plus grande des villes. C'est sympa qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe ici. – C'est rare que quelqu'un vienne nous voir quoi, c'est rare que quelqu'un vienne nous voir. On est entre nous, on fait nos manœuvres, c'est toujours entre nous, il n'y a pas grand monde qui vient nous voir d'en dehors de la caserne. Ça nous aide pas mal à ce qu'il vienne nous voir, ça nous montre qu'il est là pour nous, qu'il ne nous oublie pas et puis voilà. – Il doit donner un sens à sa vie pour venir en aide aux autres quoi. Et ça moi je trouve ça génial et pour des jeunes aujourd'hui c'est drôlement important, parce que comme vous le dites c'est une école de la vie. On aime bien savoir qu'est-ce qu'il faisait avant, donc déjà ça rassurait déjà… – A l'issue de cette visite pastorale, Mgr Laurent Perceroux définira des points d'attention et des priorités pour les animateurs diocésains. D'ici là, la prochaine étape du Bishop Tour le mènera à la rencontre des parois sur Ben de Montluçon au mois de mai 2017. – Voilà Monseigneur, vous avez une anecdote mémorable à nous donner de ces visites pastorales de trois ans, puis également de ces Bishop Tour qui commencent. – J'en aurais plein, enfin je crois que ce qui m'a le plus frappé c'est lors de la visite pastorale, enfin beaucoup de choses m'ont frappé, mais à Vichy j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de services en charge des jeunes désocialisés. et j'ai eu l'occasion de rencontrer deux éducateurs de rue, donc qui accompagnent à eux deux à peu près 300 à 400 jeunes adultes qui sont désocialisés à la rue et qui les accompagnent au quotidien pour les remettre debout. Et j'ai été saisi de la précarité de ces jeunes, alors je crois que c'est vrai de Vichy, mais c'est vrai d'un certain nombre de jeunes aujourd'hui sur le territoire qui ont connu l'échec scolaire, sont d'un milieu familial peu porteur et qui ont décroché, et tellement décroché qu'ils se retrouvent totalement démunis et avec une grande désespérance à la fois de la société, mais qui désespèrent d'eux-mêmes. Et ces éducateurs de rue me disant, nous avons là rencontré des jeunes qui ont complètement perdu même l'amour d'eux-mêmes et qui ne voient même plus l'intérêt de se battre pour vivre. – Qu'est-ce que du coup vous leur transmettez, qu'est-ce que vous leur disiez à ces jeunes ? – Alors déjà, à ces éducateurs de rue, moi je leur ai dit, écoutez, quand vous me racontez votre engagement, tout ce que vous mettez en œuvre pour les accompagner, je leur ai dit, pour moi c'est une page d'évangile que je vois là. Une page d'évangile, c'est-à-dire, bon, ces éducateurs de rue n'étaient pas croyants, mais moi je leur ai dit, voilà, comme chrétien, je retrouve là dans votre action ce qui nous, les chrétiens, nous anime dans notre appel à servir le frère, à voir dans ceux qui sont les plus précaires, voir le visage du Christ qu'on est appelé à servir. Et donc forcément, cet encouragement que j'ai essayé de donner à ces éducateurs, et un appel aussi, je crois, que nous avons à entendre, nous églises, à être cette église aux périphéries, à être cette église qui n'a pas peur de se salir, comme dit le pape François, pour pouvoir, au nom de l'évangile, témoigner du Christ qui relève et remet debout. – On vous voit parcourir le diocèse en voiture, même vous-même au volant, quelles relations voulez-vous créer avec les jeunes que vous rencontrez ? – Moi ce qui m'intéresse, c'est déjà de les écouter. Quand je rencontre des jeunes, tout particulièrement là, on a vu les pompiers, des jeunes qui ne sont pas de nos équipes paroissiales ou de nos mouvements d'église, moi j'ai envie de les écouter pour qu'ils me disent ce qui les anime. Et ces jeunes pompiers, là, ils étaient cinq jeunes, à Marseilla, volontaires, certains étudiants, certains professionnels, les écouter, me dire pourquoi ils souhaitaient s'engager. Et je crois que c'est une belle leçon que l'on reçoit là, d'une jeunesse qu'on décrit assez globalement et généralement désabusée, peu motivée, etc., de voir que des jeunes ont le désir de se donner pour les autres, pour servir, c'est ça les pompiers. Et puis après, moi, de leur dire en effet que comme évêque de ce diocèse, je suis aussi leur évêque, même s'ils ne sont pas chrétiens ou même si leur lien à l'église est lâche. Et je suis là pour les encourager et pour leur témoigner aussi de la présence de l'église à leur côté. Et d'ailleurs, il y a eu un des deux témoignages où le jeune l'a bien exprimé. D'autant, je crois que dans un diocèse rural, comme l'Allier, l'évêque demeure une personnalité morale, d'une certaine manière. Et lorsque l'évêque se déplace, qu'on soit chrétien ou non, les gens sont heureux de l'apercevoir, de le voir, de le rencontrer. Moi, je le vois dans mes rencontres avec les élus. Et ça contribue aussi à donner, à faire tomber des clichés qu'on peut avoir sur l'église. On voit bien les clichés qui circulent. Eh bien, de pouvoir témoigner d'une église à l'écoute, accueillante, disponible, proche, je crois que c'est essentiel. – Quel regard vous posez sur les jeunes que vous rencontrez ? – Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? – Moi, j'ai envie de leur dire ce que le pape Jean-Paul II disait aux jeunes en 78 et qui est la phrase, le petit slogan de ma visite pastorale de mon bishop tour. Vous êtes l'avenir du monde et l'espérance de l'église. Je ne peux pas dire que vous êtes l'espérance de l'église à des jeunes qui ne sont pas chrétiens, mais je peux leur dire, j'ai le droit de leur dire que vous êtes l'avenir du monde. Et donc, de pouvoir leur dire, ça veut dire que le monde compte sur vous demain pour qu'il soit plus juste, plus beau, plus fraternel, plus solidaire. Et quand bien même aujourd'hui, vous désespérez de ce monde et vous a l'impression que ce monde, il a un peu sans issue et sans avenir, c'est un peu le cas de beaucoup de jeunes, étudiants, jeunes professionnels, ils se disent, est-ce qu'on vivra aussi bien que nos parents ? C'est ça aujourd'hui ce que les jeunes disent. De leur dire, battez-vous, engagez-vous, mobilisez-vous pour mettre vraiment vos dons, vos compétences, vos talents au service de la construction de ce monde dont vous êtes l'avenir et dont vous serez demain les responsables. – Et qu'est-ce que Jésus peut changer dans tout ça ? – Ce que Jésus peut changer, moi, ce que j'espère en tout cas, c'est que, disons cela aux jeunes, l'Esprit Saint pourra les animer et les faire bouger. Et moi, je dis aux jeunes chrétiens, vous êtes l'avenir du monde, comme les autres jeunes, mais vous êtes l'espérance de l'Église. C'est-à-dire qu'à travers vous, surtout dans un diocèse comme le mien, où la population vieillit et où les jeunes ne restent pas, de pouvoir dire aux jeunes de l'Allier, l'Église du Bourbonnet a besoin de vous, elle compte sur vous aujourd'hui pour dynamiser les communautés, et puis elle compte sur vous demain pour que vous puissiez prendre votre part de service. Et les fiancés que j'ai rencontrés, dans le cadre d'une rencontre diocésaine des fiancés qui se préparent au mariage, c'est des jeunes qui sont installés dans l'Allier, j'ai pu leur transmettre ce message-là. – Et vous avez, en novembre dernier, fait parvenir à tous vos diocésains cette lettre aux diocésains qui faisait, vous faites un peu l'état de ces trois années de visite pastorale. Quelle a été votre intention ? – Alors il y avait une première intention, ça a été d'abord de faire un cadeau aux diocésains. Ils m'ont reçu dans leur paroisse pendant trois ans, ils ont mis des petits plats dans les grands, comme on dit. Un évêque, quand il se déplace dans une paroisse, les gens veulent bien le recevoir et je sais que c'est beaucoup d'énergie déployée. J'ai été moi-même curé de paroisse en son temps et je sais ce que c'est quand l'évêque passe. Donc je dois d'abord leur faire un cadeau et puis faire un retour, leur dire voilà ce que j'ai vu. Parce qu'il n'y a rien de pire que de visiter les paroisses, puis une fois que c'est terminé, c'est terminé, les gens n'ont pas de retour, ils ne savent pas à ce qui s'est passé et ce n'est pas comme ça que vous créez un élan. Donc l'idée c'était, le titre, j'ai repris un verset de Luc, le retour des 72, ils revinrent dans la joie et puis ils racontent à Jésus comment s'est passée la mission. Eh bien j'avais envie de leur dire voilà moi je reviens dans la joie. Dans la joie d'avoir découvert l'Esprit Saint à l'œuvre dans les communautés. Et puis cette lettre au diocésain, au-delà du constat, il y a un certain nombre de points d'attention pour les conseils pastoraux et les équipes d'animation paroissiale et les curés pour les aider à progresser et à avancer. Alors Monseigneur, vous parlez d'espérance et je vous propose d'aller à la rencontre des équipes de l'aumônerie de l'hôpital de Montluçon. Donc nous sommes auprès des malades et des personnes âgées et nous assurons tout ce qui relève du culte mais aussi de l'accompagnement des personnes, celles qui sont confrontées à la solitude ou bien qui ont besoin d'un soutien moral. Tout cela dépend de la foi de la personne. Si la personne a une espérance dans la vie éternelle, c'est beaucoup plus facile de l'accompagner. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette espérance-là et pensent qu'après la vie, il n'y a plus rien. Mais il faut aussi faire comprendre à ces gens que demain aura quand même du sens et essayer de vivre cela avec ces personnes. C'est un bonheur pour nous. Voilà, c'est un bonheur d'abord parce qu'on prie pour ces gens-là, on a la foi en nous et puis ils nous la communiquent aussi. On sent qu'ils ont besoin de nous mais nous on a besoin d'eux aussi. Moi je sais que j'aime bien serrer la main des gens, quelqu'un qui est tout le temps alité, qui ne voit personne, qui caresse sur la joue. Et ça, c'est des relents d'infirmière. J'ai toujours eu tendance à prendre la main d'un malade pour lui expliquer des choses et ça m'est resté. Des fois, on dit, elles ne peuvent pas parler, mais on récite, je sais qu'elles sont pratiquantes, je récite un « Je vous salue Marie ». Des fois, elle n'arrive même pas à faire le signe de croix, mais on récite un « Je vous salue Marie » et elles me suivent. Et pour elles, je pense, j'ai une dame polonaise, alors lorsque je lui dis « Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous » et je lui dis « Notre-Dame de Czechoslovak ». Alors là, elle est rayonnante, son sourire, elle est extraordinaire. Ce qu'on pose sur ces malades, c'est le regard d'amour de Jésus. Et ce regard d'amour, il est remplaçable. C'est vraiment le regard d'amour de Jésus. Monseigneur, la pastoraire de la santé, c'est un point d'attention pour vous ? – Dans un département rural comme le mien, c'est essentiel, la pastoraire de la santé. D'abord parce qu'on a, nous, dans l'Allier, trois hôpitaux, puisqu'on a trois villes de même importance, Moulins, Montluçon, Vichy. Donc là, on a trois centres hospitaliers. Donc on a trois équipes d'aumônerie avec des aumôniers. Et puis, le département de l'Allier est un département âgé. Je lisais un document de l'INSEE dans le train ce matin en venant. Nous sommes le dixième département de France. Et aujourd'hui… – Le plus âgé, vous êtes dixième département le plus âgé. – Oui, dixième département le plus âgé. Et aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de la population, c'est de 1975 à 2013, de mémoire 17 000 ou 20 000 personnes qui sont passées au-delà de 60 ans et qui habitent, quand 40 000 jeunes sont partis. Donc on voit bien les choses. Donc ça veut dire des gens âgés, voire très âgés, et souvent qui restent chez eux ou qui sont en institution. Et donc ça demande pour l'Église catholique une présence importante, tant dans les hôpitaux qu'auprès des personnes âgées et malades à domicile. – Et pourtant on voit que c'est difficile pour les paroisses, pour les chrétiens, de s'engager comme bénévoles auprès des personnes souffrantes. – C'est difficile parce que c'est le rapport à la maladie, c'est le rapport à la vieillesse, ça renvoie les gens à leur propre faiblesse, à leur propre limite. Et donc c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver des bénévoles qui s'engagent. Mais lorsqu'ils franchissent le pas, comme dans les témoignages qu'on a entendus là, et comme toujours dans un service d'Église en fait, on reçoit énormément, parce qu'à travers le pauvre qu'on sert, le malade, la personne âgée, on sert le Christ, comme on l'a très bien exprimé là, et le Christ s'exprime aussi à travers celle ou celui qu'on sert, et nous renvoie énormément. Et donc je crois que ce sont des services d'Église essentiels pour témoigner de la présence du Christ aux plus pauvres, et ce sont aussi des services qui construisent l'Église, parce qu'à travers le service du frère, l'Église se construit dans sa dimension de charité. – Et nous parlons donc du service du frère, il y a également le service du frère qui est migrant, réfugié, je vous propose d'aller à la rencontre d'Elzé, qui elle-même est migrante, et qui a décidé de créer un groupe avec des jeunes pour permettre à d'autres réfugiés de s'intégrer. – Au début, c'était pour rassembler les jeunes isolés, migrants isolés qui sont sur Montmoreau, et surtout ceux du CADA. On a eu des idées pour faire des contacts avec des gens français pour qu'on puisse s'intégrer ici. Et du coup, maintenant, on a des rencontres, on a des contacts, et puis on fait des activités aussi. – Ça nous aide aussi, parce que quand on est au milieu de français, pour parler la langue, pour améliorer la langue, c'est mieux pour nous. – Rester à la maison tout le temps, c'est difficile, et dans ce groupe-là, je peux faire des choses, je peux faire des activités, des sports, et tout ça, je me sens bien. C'est bien parce que je peux parler mieux le français, je peux connaître des gens français pour parler mieux. – Les initiatives personnelles, elles sont importantes. Elle sait, c'est elle qui a lancé ça, elle est accompagnée par le Secours catholique Caritas France, avec Delphine, avec Christine, ici sur Montmoreau. – Mais c'est une initiative personnelle qui débouche sur du collectif. La diaconie elle-même, le service de la diaconie, n'est pas particulièrement acteur. On n'a pas de bénévoles, on n'a pas de troupes qui permettent justement de faire de l'accompagnement, de l'aide administrative, etc. Par contre, nous, notre travail, c'est de mettre en lien les acteurs de chrétiens qui sont engagés soit au Secours catholique, soit à la CAAT, soit dans des mouvements qui c'est, ou des ONG qui ne sont pas forcément catholiques. Quelle est la lecture de tout cela ? Quelle est notre lecture chrétienne de tout cela ? Et comment on a envie de communiquer aussi aux chrétiens pour les amener à avoir une attitude certainement plus d'ouverture qu'elle est actuellement ? – Monseigneur, c'est vraiment une initiative originale d'avoir une migrante elle-même, une réfugiée, qui vient créer ce groupe. Quelle lecture chrétienne on peut avoir de cette initiative ? – Le département de l'Allier accueille énormément de demandeurs d'asile. On a énormément de ce qu'on appelle des CADA, donc des centres d'accueil des demandeurs d'asile, aussi bien en urbain, dans les villes, qu'en rural. Et là, vous étiez dans le rural à Montmaro. Et à Montmaro, d'une manière un peu particulière, le Secours catholique s'est créé autour de ce CADA. D'abord dans le souci d'accompagner ces demandeurs d'asile, à la fois en créant des espaces de convivialité, en leur permettant d'avoir accès à la langue, et puis en essayant de les rendre acteurs, acteurs de ces animations. Et donc c'est une jeune que vous avez vue là, du Kosovo. – On va de dos en l'occurrence, pour préserver son anonymat. – Et qui a donc mis en place une équipe de jeunes que je rencontrerai prochainement, pour découvrir ce qu'ils vivent, pour les aider justement à faire une relecture évangélique de ce qu'ils peuvent vivre, et de cette situation si particulière et douloureuse de la migration. Et la lecture chrétienne que je fais de cela, on a parlé tout à l'heure de la pastorale de la santé, je crois que l'Église aujourd'hui, contre vents et marées si je puis dire, doit pouvoir annoncer la priorité aux plus pauvres. Cette priorité parce que dans le pauvre que l'on sert, on sert le cri, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours bien reçu, y compris dans les communautés chrétiennes, parce que le climat est quand même anxiogène, les attentats, l'islam radical, font que la suspicion, le regard un peu suspicieux sur les gens, il est présent dans la société. Mais je crois que nous avons à tenir bon, et à faire en sorte que l'Église continue à être présente aux réfugiés, au monde de la migration et tout particulièrement aux réfugiés, compte tenu du contexte que nous connaissons. – Monseigneur, j'aimerais que nous parlions maintenant des vocations, vous avez la joie en juin prochain d'ordonner Guillaume Lépé, qui est diacre, et vous avez également une initiative du Monastère Invisible, est-ce que vous ressentez un renouveau dans votre diocèse ? – J'aimerais bien qu'il y ait un renouveau qui se concrétise par des entrées nombreuses au séminaire. En tout cas, c'est un… – Ce n'est pas le cas pour l'instant ? – On va avoir l'ordination de Guillaume, sans doute une entrée l'année prochaine. On est au mois d'avril, j'espère que d'autres vont suivre. En tout cas, la question aujourd'hui n'est plus taboue, c'est-à-dire que les communautés chrétiennes prient régulièrement pour les vocations, et les chrétiens, je crois, ont bien compris que les vocations ne leur tomberaient pas du ciel, mais qu'ils étaient les premiers responsables de l'appel aux vocations. Responsables de l'appel aux vocations dans le discernement des jeunes en recherche, responsables de l'appel aux vocations dans la manière même dont ils rendent leur communauté chrétienne vivante et attirante pour des jeunes. Que des jeunes puissent se poser la question et se dire mais cette communauté-là qui m'a nourri, qui m'a fait grandir, qui m'a fait devenir le chrétien que je suis, j'ai envie de la servir. – Communauté pour vous, c'est à la fois des communautés religieuses… – Tout à fait, c'est les paroisses, c'est les communautés religieuses, parce que les vocations, ce n'est pas seulement la vocation de prêtre, c'est aussi la vie consacrée, le diaconat, et on peut même parler de la vocation au mariage, puisque le pape, dans le texte préparatoire au synode, parle du mariage comme d'une vocation. – Et qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui répond à une vocation ? – D'abord, il faut qu'il ait fait la rencontre du Christ, le cœur à cœur, qu'il ait découvert que le Christ était vivant, présent, agissant dans sa vie, d'où l'importance de l'accompagnement, de la formation et des mouvements d'Église au service des jeunes, pour les aider à faire ces rencontres. Et puis que le jeune ait appris à aimer l'Église. Alors si on parle des vocations ministères presbytérales, prêtre diocésain, qu'il ait appris à aimer son Église diocésaine. D'où l'importance que, dans une pastorale des jeunes, un diocèse soit capable de mettre en œuvre des propositions pour que le jeune se sente de quelque part. Parce que le problème d'un certain nombre de jeunes, vous le savez peut-être, c'est que… – Ils sont déracinés. – Ils sont souvent déracinés, ils ont voyagé, ils ont fait leurs études ailleurs. Nous, on n'a pas d'université ou très peu dans le diocèse de Moulins. Donc l'amour du diocèse. Et puis qu'on lui ait laissé la place. – Monseigneur, j'ai deux dernières questions. Une date à retenir pour les semaines à venir, un lieu où vous avez prié. Une date à retenir ? – Alors, ça sera deux dates à retenir. Le 6 et 7 mai 2017, le grand pèlerinage à Saint-Maïol et à Saint-Odilon à Souveny. Et puis le 25 juin à 16h à la cathédrale de Moulins, l'ordination de Guillaume Lépé et puis les lycéens qui se retrouveront pour le week-end du 24-25 pour un temps de… une veillée de prière avec Guillaume et puis un temps de témoignage le dimanche matin et la célébration de l'ordination le dimanche après-midi. – Et un lieu où vous aimez prier ? – Un lieu où j'aime prier, c'est un petit coin à la frontière de la Lozère, de l'Ardèche et de la Haute-Loire, ce qui est un petit village qui s'appelle Célier-du-Luc où j'aime me retirer pour un temps de vacances et de retraite, pas très loin de la trappe de Notre-Dame-des-Neiges qui est pour moi un coin de nature qui me parle de Dieu et où Dieu me parle. – Monseigneur, merci beaucoup de votre présence sur La Ville des Diocèses. Retrouvez toute l'actualité du Diocèse de Moulins sur son site internet qui d'ailleurs est en refonte actuellement. Retrouvez toutes les émissions de La Ville des Diocèses sur kto.tv.com et sur Youtube. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501